hey yo l'équipe ravi nous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo programme du jour je vous propose la découverte d'une nouvelle espèce on va mettre en place le setup au préalable je vais vous montrer celle ci dans quelques instants ces derniers temps je vous avoue j'ai un peu cassé la tirelire j'ai acheté pas mal de trucs malheureusement ça ne s'est pas bien passé pour pas mal d'entre elles je vais pas vous mentir ça m'a mis un petit peu un coup au moral mais c'est comme ça parfois faut prendre des risques et ça arrive entre des soucis d'acariens etc c'est bon voilà mais bon vous inquiétez pas je vais gérer et ça va très bien se passer pour l'espèce d'aujourd'hui en tout cas tout s'est très bien passé je commence par clean le nid que j'avais déjà utilisé donc c'est un nid qu'on peut retrouver soit chance hq soit sur aliexpress par exemple ou même sur des gros fournisseurs asiatiques gamba ou etc vous voyez l'idée c'est un nid qui a fait ses preuves très clairement ça fonctionne avec énormément d'espèces de fourmis on a donc une réserve à droite on a une partie plus sèche à gauche où je vais disposer du substrat notamment pour la suite vous allez voir personnellement j'aime bien ce style de nid pour les fondations jusqu'à une centaine d'ouvrières ça peut être très bien je mets également de l'eau dans la réserve prévue à cet effet je vais ensuite appliquer de l'anti-évasion bien que l'espèce qui s'y trouvera il n'aura pas spécialement besoin de cette anti-évasion mais voilà c'est tout de même une précaution une fois que le ctp après ben je vous montre justement l'espèce qui a voyagé sous moins de 24 heures c'est une très jolie espèce qu'on trouve en amérique un peu partout dans les zones néo tropicales les zones humides franchement elle est plutôt cool c'est une espèce arboricole techniquement c'est hectatoma tuberculatum son petit nom franchement c'est assez génial c'est une espèce je trouve fascinante même sa morphologie tout est vraiment cool je trouve alors il faut savoir c'est une espèce munie d'un aiguillon elle a toujours la capacité de l'utiliser et là vous voyez que dans la boîte de transport j'ai ce qui s'apparente être une petite surprise liée aux mouches j'imagine bon un petit verre ce n'est pas grave elles ont d'ailleurs pu consommer sincèrement mais bon l'ont pas fait c'est pas plus mal j'ai envie de dire elles ont bien voyagé j'ai eu une seule perte durant ce transport l'arène est arrivé avec deux larves et un cocon bon c'est pas extraordinaire mais il ya un peu de couvain c'est déjà ça les petites voies les petites boîtes comme ça pour le transport d'espèces c'est plutôt cool un franchement un petit essuie tout comme on dit en belgique un du sopalin pour vous en france etc c'est efficace en fait un peu d'humidité bon faut pas que ça dure parce que forcément y'a pas de réserve d'eau donc voilà ça doit être assez rapide mais ça permet vraiment d'éviter les chocs du transport c'est plus confortable j'imagine que le tube vraiment on peut avoir de nombreux chocs le tube reste efficace attention ça ne veut pas dire que c'est pas c'est pas bien mais je trouve que cette petite boîte c'est franchement cool alors elle ne perd pas de temps c'est la découverte de leur nid prochain lieu de vie perso moi je suis satisfait de ce nid ça marche bien pour beaucoup d'espèces donc franchement j'ai confiance en lui ça devrait aller ici vous allez voir bientôt la reine qui est franchement assez impressionnante j'ai envie de dire c'est costaud c'est un look assez primitif dans le sens où c'est des espèces qui remontent franchement le genre en tout cas remonte c'est plutôt cool je suis totalement débutant avec elle je n'ai aucune expérience je n'ai pas non plus de contacts proches qui ont cette espèce ou autre donc ça serait un peu l'aventure sachez que c'est relativement facile je me suis renseigné généralement il faut vraiment des conditions assez basique et ça roule tout seul donc je ne m'inquiète pas petite particularité c'est apparemment une reproduction intranidal il est possible que cette colonie fasse scission par la suite donc à tout moment ben voilà je je ne sais pas s'il ya eu des cas de reproduction en élevage etc je je ça va être que spéculation mais c'est une espèce qui dans la nature en tout cas fait décision c'est à dire que une partie de la colonie peut se barrer du jour au lendemain en mode salut les reufs on va faire une nouvelle colonie quoi bien entendu c'est imagé vous imaginez bien que c'est pas comme ça mais c'est hyper intéressant je trouve enfin bref que de découverte mais je me suis dit que franchement ça me plairait de découvrir de voir un peu comment ça se passe et de vous les présenter par la même occasion donc ben maintenant affaire à suivre on verra comment ça se passe là dans tous les cas elle découvre c'est prendre le temps je vais essayer de vous faire des plans je vous ai laissé pas mal pas mal d'images à brut donc c'est pas optimal vous allez voir par moment mais au moins ça vous permet de voir sous différents angles aussi celle ci elle a pas l'air en forme très clairement celle qu'on voit là on dirait qu'elle a un peu morflé durant le voyage alors petit à petit bel l'essuie tout commence à se renseigne enfin renversé donc on va voir apparaître la reine bientôt vous allez voir elle m'a impressionné mine de rien je savais que c'était pas si petit mais franchement elle m'a quand même étonné et si on voit que l'ouvrière est prête en découdre très clairement d'ailleurs je ne sais plus si je l'ai dit mais c'est une espèce qui peut piquer son aiguillon est toujours actif donc à tout moment elle peut vous piquer bon voilà je ne m'inquiète pas mais je préviens tout de même lors de manipulation etc faut faire attention dans tous les cas quoi comme avec toute espèce qui peut piquer d'ailleurs c'est plutôt joli ça atypique ça change c'est franchement cool et si on remarque son antenne à une certaine ondulation sur la deuxième partie c'est particulier alors comment ça va se passer écoutez moi dans tous les cas je vais je vais les laisser avancer dans ce nid là on va voir comment ça se passe je remarque qu'il ya un autre asticot je pense dans la boîte de transport rien de dramatique mais tout ce qui vient de l'extérieur notamment les mouches et tout ça peut être un problème donc faut faire attention notamment si elles sont contaminées par des pesticides extérieurs etc donc faites gaffe ça peut vraiment foutre en l'air un élevage ici ben j'ai pas choisi c'est arrivé comme ça certes pas dramatique dans l'immédiat mais bon j'ai vérifié ensuite quand ils ont déménagé qu'il n'y avait pas de problème j'ai pas trouvé d'acariens j'ai rien trouvé donc c'est plutôt clean en soi excepté dans la boîte mais bon rien de dramaté comme je disais voici madame la reine franchement très joli la coloration très sympa vous allez voir que sur le gastre également il ya des il ya des tâches plus particulières qui la rendent vraiment très jolie je trouve on voit donc le cocon de l'histoire qui est sorti peu de temps après et donc il ya deux larves avec c'est un petit couvain mais c'est ok c'est déjà mieux de pendant que de ne pas en avoir très clairement c'est pas fameux mais c'est ok je n'avais pas idée de combien y avait d'ouvrir réellement vous le verrez dans la prochaine partie de vidéo combien elles sont totalement après avoir déménagé d'ailleurs on remarque aussi que leur corps semble un peu rugueux vous voyez on n'est pas sur un un corps parfaitement lisse on a l'impression qu'il est strié qui a des des parties un peu plus je ne sais pas plus enfin je sais pas c'est pas parfaitement les c'est pas parfait vous voyez l'idée je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire mais ça ça la rend atypique quoi elle a des reflets très sympa aussi enfin je sais pas elles sont très très agressives dans le style j'ai l'impression je ne saurais vous dire si c'est comme ça réellement par la suite la colonie etc si ça devient vraiment agressif j'ai pas idée comme je disais moi j'ai pas de contacts vraiment qui en possède je sais seulement que c'est pas spécialement difficile loin de là mais bon on verra toute façon bien entendu comme à chaque arrivée parce qu'est ce qui se passe on met de la protéin et on croise les doigts pour que tout se passe bien alors n'oubliez pas demain donc dimanche 25 août nous sommes à béthune on sera disponible de 10h à 18h j'ai hâte de vous rencontrer n'hésitez pas à venir comme vous le voyez ici on a les infos sommaires le prix 5 euros l'entrée c'est sur béthune directement donc je vais vous mettre sur dans la description directement le lien de leur page facebook pour que vous puissiez obtenir l'adresse facilement copier coller etc et moi demain matin ce que je ferai ouais parce que j'enregistre samedi matin pour vous publier cette vidéo mais je vous mettrai directement des photos pour vous donner l'idée où nous sommes exactement exactement pardon et où nous trouver trois jours plus tard bon ben voyons comment ça avance on voit qu'elles ont déplacé du substrat ils ont aménagé un peu ça j'ai enlevé du coup l'ouvrière qui était morte pas de tracas avec ça je n'ai pas mis d'abreuvoir parce que leur morphologie je me suis dit bon je vais peut-être chercher un autre système donc actuellement je cogite je vais certainement mettre un abreuvoir enfin un oiseau vous voyez l'idée en attendant j'ai mis un coton que je viens vaporiser tous les jours comme ça elles peuvent directement consommer je vais dire à leur guise des micro gouttes ça fonctionne bien de cette façon également pas s'inquiéter mais bon petite parenthèse également sur bethune donc comme je disais je vais vous faire des photos de l'emplacement on se trouvera je ne sais pas d'ailleurs on sera mis en sachant que j'ai fait une inscription de dernière minute on va dire donc c'est déjà très bien qu'on ait pu trouver au moins trois mètres trois mètres c'est pas énorme pour le stone mais c'est déjà bien de toute façon voilà j'aurai quelques unes de mes colonies personnelles que vous pourrez tout simplement venir voir on pourra échanger sur place enfin voilà j'ai d'ailleurs une petite surprise pour vous enfin bref vous allez le voir dans quelques instants d'ailleurs c'est rien de formidable mais je trouve que c'est plutôt cool c'est un petit cadeau que je vais vous faire à chaque personne qui prendra quelque chose sur le stand et même si vous prenez rien dans tous les cas vous inquiétez pas au final pour l'instant elles sont assez calmes assez tranquille ici d'ailleurs quand vous regardez ces pattes j'avais l'impression qu'il y avait peut-être un petit acarène en fait non en regardant mieux juste après c'est juste une petite un petit une petite saleté qui accrochait fin du mois je pense ouais non je pense que c'est bien petite saleté j'ai j'ai pas revérifié mais je pense que c'était juste une petite crasse d'ailleurs un petit chose c'est un détail un maire quand vous recevez quelque chose qu'importe le lieu une boutique ou quoi vérifier toujours on sait jamais ça arrive assez souvent malheureusement qu'il y ait quelques soucis voyez cette petite gamelle eh bien oui ce sont des gamelles à mon effigie bon j'ai fait développer ça enfin développer j'ai demandé tout simplement une personne si bas non même pas j'ai des bêtises c'est la personne qui m'a dit bah écoute moi je peux te faire des gamelles etc j'en avais parlé dans une vidéo m'a dit moi je peux te faire des gamelles tout ça sans problème quoi et donc moi je le dis carrément donc je vais pas donner son nom parce que je ne sais pas si je peux le citer je vais pas demander je vous avoue mais en tout cas je te remercie beaucoup on a fait un échange et comme vous voyez on a les petites gamelles qui permettent de rentrer dans les tubes et tout c'est vraiment bien pour nourrir en gardant ça propre c'est des petits détails mais bon ça du coup ce qui va se passer c'est que tout ce que je vais voir à la bourse je vous donnerai certainement une petite poignée de gamelles et ceux qui prendront un truc j'en sais rien m'en prenez une fondation j'en sais rien mais pareil dans votre sac comme sur les autres bourses je vous mettrais votre petit sac la petite carte la fourmi gauloise quoi avec l'accès à la chaîne youtube et je vous mettrais une petite poignée de gamelles ainsi que trois grandes gamelles ça c'est cadeau à la base c'est pour ça que je les avait fait développer enfin je lui ai demandé d'avoir un stock pour les données en bourse notamment je les vends pas d'ailleurs là bas faudra pas m'en demander je vais je vais pas en vendre très clairement mais ce sera juste un petit cadeau pour dire voilà vous avez un petit souvenir entre guillemets c'est un souvenir utile qui plus est je trouvais ça cool et je remercie d'ailleurs la personne qui les a fait parce que mine de rien ça prend atteint un certain temps de tout imprimer puis enlever et puis recommencer enfin bref donc voilà je te remercie vous encore beaucoup on a fait un échange et rassurez vous il n'a pas il n'a pas fait ça bénévolement mais on a trouvé un échange sympa qui nous a rangé tous les deux et du coup c'est top du coup je vais dire autre chose mais je ne sais plus j'avais un élément à dire quelque chose à dire mais j'ai totalement oublié ce que je me suis interrompu tout seul mais ouais du coup ben j'ai hâte de vous rencontrer demain j'ai hâte de voir du monde que j'aurais peut-être pas vu auparavant sachant qu'on va un petit peu plus loin dans la france pour nous donc on a deux heures de route voilà j'espère ça va bien se passer on aura j'aurai mes propres colonies comme je vous disais antoine aura des colonies jeff aura ses propres colonies fin bref on aura pas mal de choses à vous montrer de la diversité je vais pas prendre de choses extrêmement rares parce que comprenez que faire la route avec des trucs qui sont potentiellement pas encore extrêmement grand genre mes sorceres falotes et tout ça je prendrai quand j'aurai une vraie colonie quoi quand j'aurai 5000 ouvrières ça sera plus un souci je pourrais les prendre mais pour l'instant je préfère pas façon même je vais vous dire pour reconnaître le stand et tout vous inquiétez pas ça sera très simple techniquement il n'y aura pas beaucoup de vendeurs fourmis là bas en plus de ça moi vous le savez pour ceux qui sont déjà venus je suis très tatoué donc mes deux bras sont tatoués complètement le reste vous n'allez pas le voir excepté ma tête et tout j'ai pas de tatouage à la tête mais mes bras sont tatoués vous allez me reconnaître facilement vous allez entendre ma voix comme beaucoup en bourse qui juste à ma voix ils m'entendent ils savent que c'est moi et sinon vous cherchez deux géants et un gars de taille normale mais vraiment quand je vous dis deux grands c'est visez les deux matin n'ayez pas peur ça sera à moi et jeff tout simplement et antoine lui est de taille normale et donc voilà ça va être cool jeff d'ailleurs aura des abreuvoirs des impressions 3d des mangeoires tous des trucs ainsi donc on a regardé pour à nouveau vous faire plaisir dans le sens où vous ne venez pas pour rien même si venir nous voir ce n'est pas rien non plus on se rencontre on passe un bon moment vous voyez les colonies directement on peut échanger on peut répondre à vos questions tout ça c'est déjà cool mais en plus de ça vous avez aussi des possibilités je sais que certains qui viennent aime repartir avec quelque chose ne fut ce que un souvenir quelque chose qui note le moment donc voilà bon dans les colonies qu'il y aura demain je peux déjà vous dire qu'il y aura rien guéri je l'avais annoncé camponotus rien guéri il y aura camponotus sanctus il y aura la colonie de l'asius il y aura qu'est-ce que j'ai pris d'autre il y aura les camponotus fechenkoi il y aura également peut-être les camponotus reuphipes et je vais certainement prendre deux trois trucs en plus je vais regarder pour faire un avoir quelques colonies sympa voilà il y aura une com d'ailleurs une colonie de autres de fechenkoi dans un autre setup il y aura une colonie pardon dans l'amphithéâtre de camponotus maculatus enfin bref vous allez voir le stand il y aura de la fourmi ça va être vraiment cool j'espère jusque les deux heures de route vont bien se passer parce que les vibrations et tout pour les colonies vous savez le stress c'est chiant moi j'aimerais par exemple venir en bourse et vous montrer mais ce qu'au filet etc je suis certain qu'il y en a qui serait captivé qui resterait une demi heure devant tellement c'est fascinant mais je peux pas me permettre de prendre la colonie de co avec les vibrations le stress si elle balance de l'acide ça va être compliqué je me dis je peux je risque de tout perdre avec les echos c'est tellement tellement réactif on va dire que enfin bref pour revenir à cette magnifique hectatoma tuberculatum comme on voit elles ont pris place après justement quelques jours au calme elles ont pris place et vous remarquerez d'ailleurs que derrière cette grande reine on va regarder dans le détail dans un instant on a quelque chose de très sombre quelque chose de très noir qui est sur le micro grillage à côté des larves à côté du cocon ceux qui connaissent l'espèce savent déjà qu'est ce que c'est mais quand on n'a pas l'habitude qu'on n'est pas au courant surtout de ça on peut se poser des questions et se dire mais qu'est ce que c'est cet élément super sombre et en fait c'est tout simplement une ponte récente ça c'est déjà très bon signe elle a pondu directement à peine arrivé ça c'est franchement cool ça veut dire j'imagine que les conditions sont appréciées par madame la reine et que tout semble aller correctement bien sûr je vais vous faire des plans sur ces oeufs tout noirs qui ne sont pas courants j'ai envie de dire c'est vrai qu'on voit pas ça partout et c'est plutôt perturbant mais c'est quand même méga stylé faut laisser ce qui est d'ailleurs dans les colorations 2 comme ça sincèrement je pourrais faire une vidéo un jour avec la différence chez chacun chacune même parfois on a des oeufs un peu jaunat parfois un peu rose un peu noir un peu gris par exemple chez armata polyrakis armata il ya un stade larvaires où elles deviennent littéralement gris sombres enfin vraiment quasi noir c'est c'est assez fou quoi madame la reine est un peu perturbée par la lumière je vais pas vous mentir sachant que le nid est totalement dans le noir l'air de chasse est éclairé mais le nid est dans le noir constamment donc là je la dérange un peu c'est pour ça que je vais pas filmer longtemps la reine ni même son lieu de vie mais bon donc voilà j'espère c'est une chouette aventure que c'est quelque chose qui va vous plaire dans tous les cas moi ça me plaît ça doit rester l'essentiel que je vous montre quelque chose qui m'intéresse réellement je suis comme je le disais j'ai pas une grande expérience avec elle donc j'ai pas de retour particulier à vous faire pour l'instant j'ai pas de conseil à donner particulier non plus actuellement à 100 train de 24 et 26 degrés j'estime que c'est correct tu as pas besoin de plus on verra plus tard si ça se développe bien aussi me conseille de chauffer un peu plus ou un peu moins bref je suis là pour entendre vos conseils également via les commentaires à l'espace dédié pour communiquer entre vous et entre nous aussi entre vous et moi donc n'hésitez pas je suis transparent cette espèce m'a coûté 120 euros donc voilà plus envoie non j'ai pas payé d'envoi cette fois je crois non j'ai pas payé d'envoi donc 120 euros donc voilà look très atypique quand même franchement j'attends de voir vos remarques et vos commentaires sur ce je vais tout doucement vous laisser je vais vous laisser profiter de la fin de la vidéo je vous dis à demain pour tous ceux qui seront présents à bethune j'ai hâte de vous retrouver pour les autres on se dit à mardi pour une prochaine vidéo certainement peut-être des stories demain etc bref restez à l'affût je pose certainement sur instagram et peut-être sur facebook on verra sinon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme toujours prenez soin de vous et de vos familles et on se dit à bientôt l'équipe et à demain pour ceux qui viennent physiquement allez bai hey si toi aussi tu as apprécié la vidéo n'oublie pas de t'abonner de laisser un like voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux merci et à bientôt l'équipe